Bienvenue à tous, on continue avec vos questions qui sont extraordinaires et qui touchent énormément, qui aident énormément de juifs. Continuez à nous les envoyer, on va les traiter bien et bien. Aujourd'hui on traite ensemble quelque chose qui fait mal, quelque chose qui peut changer votre vie. Est-ce que le sheffat, l'abondance, tout ce qui descend du ciel, d'Akadosh Baruch Hu, dépend de mes mérites, entièrement, ou bien pas entièrement, un petit peu mais pas beaucoup en fait. On voit des gens qui sont ultra religieux parfois, qui soufflent le martyr, et des gens qui ne sont pas dans le coup, qui ont une vie potable ou bien pleine de richesses. De quoi ça dépend ? Comment on doit se comporter, l'abondance, donne-nous la réponse. On va dire à Bissrella Bal Shem Tov, quelque chose de magnifique, Rabotai. Ça ne dépend pas de tes mérites, ça dépend surtout, est-ce que tu soupçonnes Dieu de t'amener des mauvaises choses dans ta vie ? Est-ce que tu le crains un peu trop, mais de la mauvaise façon, quelque chose qui fait que tu as peur ? Là, tu amènes la peur sur toi, tu amènes l'inverse du sheffat, l'inverse de l'abondance. Par contre, si tu le considères comme un père qui est prêt à tout pour toi, et qui fera tout pour toi, ce regard-là, il va amener le même regard d'Akadosh Baruch Hu sur ta vie, donc tout va se transformer en braha. Tout ne dépend pas que des mérites, Rabotai, surtout du regard qu'on porte sur le ciel. Magnifique journée.